salut les amis bonsoir bienvenue l'émission parce que c'est bonsoir on a diffusera peut-être la journée pour une fois c'est passé temps de direct mais ça va rien changer à la qualité du truc aujourd'hui on reçoit soeur samuel sur reggae.fr bonsoir à tous même si on n'est pas le soir bonjour bonsoir ça arrive au même et c'est forcément le soir quelque part voilà donc je suis content de te recevoir aujourd'hui parce que ça c'est pour faire la petite blague mais moi j'étais assez fan de soeur emmanuel et regarde soeur samuel voilà et toi tu soignes les gens avec la musique c'est ce qui est une autre technique on essaie voilà mais qui marche plutôt bien et si on te reçoit aujourd'hui c'est parce que justement il ya un album qui sort alors si on va expliquer tout ça parce que c'est un complexe et un concept complexe il ya deux volumes deux volumes c'est ça là c'est le volume 1 qui sorti qui est sorti le moment de novembre 1er novembre moi j'ai noté donc c'était il ya quelques jours ça s'appelle saut special volume 1 il ya douze titres c'est ça il ya trois featuring ouais qui sont qui sont j'ai le flex il a produit aussi dans le disque qui n'est pas genre sur connu ou surexposé mais qui a beaucoup de talent il ya wabitem pareil un artiste pas très très exposé et tout mais pareil j'ai aimé ça va et c'est surtout dans l'échange que ça s'est passé et il ya volodya ready to die j'ai beaucoup de titres en tête c'est pour ça en plus je suis en train de mixer le deuxième donc c'est ce que j'avais dit c'est un concept complexe je l'avais dit en préambule voilà donc douze titres trois featuring comment tu les as rencontrés ces sites là c'est quoi c'est des gens que tu souviens de démarcher et vous le dire j'imagine que tu connaissais déjà on connaît tous un peu plus déjà que vous le dire c'est moi qui suis allé qui suis allé chercher j'aimais bien ça va et puis j'aimais bien les titres qu'il avait fait à l'époque où je suis allé le chercher et il a accepté je lui ai envoyé un bout de la prod un bout des paroles il a kiffé il a posé de son côté et ensuite j'ai arrangé la musique avec steppers pareil un beatmaker pas super connu comme tous les beatmakers mais qui est très très fort donc je suis allé chez lui faire un petit stage aussi pour enregistrer quelques titres il ya que trois trois compositeurs et oui pourquoi le concept justement des deux volumes c'était quoi c'est un truc que tu voulais faire dès le départ c'était pour faire des ambiances différentes c'était parce que la fin tu te retrouves avec beaucoup de titres et tu t'es dit c'est dur peut-être dans de pas en sortir quelques uns en fait c'est que j'ai enregistré plus de 40 titres moi j'étais prêt à faire mon album de 24 titres on m'a dit mais t'es un fou ça se fait pas il y en a qui qu'on passe à la trappe ça se fait devant moi tout le monde j'ai remarqué par rapport à une certaine époque maintenant l'album c'est dix douze titres en moyenne en général on va savoir plus mais la fait de ce type je trouve ça c'est raccourci comme par rapport à une certaine époque ouais avant ça n'est jusqu'à c'est c'est quoi j'ai envie de faire un gros album et après les discussions avec mon manager et le ma maison de distribution dont il en calme on va faire ça en deux parties et comme ça faisait longtemps aussi j'avais pas été au devant la scène il fallait dénouer tout ça avant que je puisse arriver avec des titres plus conséquents dans le second dans le sospechaud il a encore dans le 2 je veux dire donc ça le premier c'est quoi c'est une reprise de contact une reprise de contact avec le public avec les professionnels mais surtout avec le public parce que c'est depuis 2012 j'avais pas sorti de projet donc ça c'est un bon bout de temps et j'avais envie d'être généreux dans mon premier temps on va dire de calmer sortir douze titres pour attirer l'attention et fédérer les gens et en attendant la sortie du volume 2 parce que toi alors j'imagine que la plupart des gens ils savent mais il y en a peut-être toujours qui savent pas mais toi tu viens du groupe à la base qui s'appelle c'est un super connu des hits on veut tu en voilà attire l'arrigot et avait déjà quand même tu as déjà fait deux albums deux albums solos qui sont visé plio et galerie voilà donc ça c'est la continuité du truc mais là il y avait un break le premier c'était quoi 2000 2005 le premier après 2012 et après je suis parti sur les routes j'ai sorti une mixtape qui s'appelle adéquate et ensuite calme plat pendant c'était la fin du saiyan c'était lié à la fin du saiyan c'est tout un état d'esprit que qu'il fallait donc je me débarrasse avant de me remettre au coeur dans le studio. Et là ce nouveau album ça t'arrivait quand dans ma tête, ça met toujours du temps tu vois le temps d'y penser, le temps d'écrire, le temps de trouver les bonnes personnes, le temps de se mettre dans le truc et le temps de le sortir ? Franchement j'ai mis il y a des morceaux dans l'album ils ont trois quatre piches pour pas te mentir et après il y en a des tours récents que j'ai enregistré il y a trois quatre mois aussi donc mais ça reste quand même dans la même dans la même verve dans le sens où j'ai été inspiré par les mêmes choses je voulais faire la fête, les musiques afro, la nouvelle tendance afro caribéenne qui se disséminent dans toutes les musiques à peu près, dans le hip-hop, dans le dancehall donc voilà je voulais taper là-dedans avec mon oeil ben moi je l'ai trouvé très très justement très afro dancehall ce volume, le volume 2 c'est quoi c'est le même genre de veine ou c'est un style ? non c'est le même genre de veine avec des titres selon moi toujours, le public me le dira mais un peu plus fort, un peu plus profond franchement les deux se valent, moi j'ai pas de comparaison à faire entre les deux volumes mais dans le deuxième il y a plus de gros titres à mon avis ok mais en termes de couleurs ça reste la même couleur ou c'est deux endances vraiment différemment ? non ça reste afro dancehall comme tu disais et pourquoi pas sortir un double album ? ben dans l'idée c'est ce qui a été prévu, là on va sortir quand même on va faire du physique pour le volume 1 du physique pour le volume 2 et ensuite on va faire un coffret spécial pour le volume 2 avec des inédits les producteurs comment ça s'est passé de vous votre producteur ? il y en a eu qu'un, il y en a eu plusieurs ? alors il y en a eu 3, il y a eu Jay Flex, il y a eu Steppers de Toulonnais qui fait dans l'afro dancehall justement il y a eu Scandalize qui est un beatmaker de la Guyane et donc les 3 j'ai été chercher ce que je voulais chez les 3 et chez les 3 je voulais la fête, je voulais la fête en fait j'ai commencé le Scud juste après le Bataclan et toute la France était un peu à genoux entre guillemets ben c'est la période pile poil de en ce moment, c'était au moins le moment exactement, exactement, c'est anniversaire entre guillemets et ouais c'est à cette période là où j'ai commencé à dire bon ben là vas-y j'en ai marre d'être plaintif un peu, d'être glarmoyant enfin il y avait ce goût là dans mes chansons que je voulais retirer et que voilà je me suis exaucé donc aux mauvaises gammes qui pourraient dire oui c'est un peu d'afrobit parce que c'est à la mode en ce moment etc finalement l'idée de l'afrobit elle arrivait bien avant que ça soit la mode quoi ouais bien avant que ce soit la mode puisque j'avais déjà parcouru les artistes du Nigeria du Nigeria, du Nigeria j'avais déjà parcouru quand même les oeuvres comme ça, je kiffais en fait j'avais une pote DJ qui venait chez moi avec tout son bagage comme ça qui m'a fait écouter découvrir les titres et j'ai découvert les titres voyants et un bon moment et là moi je trouve que justement tous les trucs afro là en terme de tempo ça s'est un petit peu au ralenti là récemment mais il y a 4-5 ans ça restait très peu de tempo et c'est très, c'est pas les mêmes sonorités mais c'est en termes de vitesse ça se rapproche de la soca moi je trouve ouais de la soca, du reggaeton parfois aussi donc ouais c'est l'ambiance à les festives l'ambiance à les festives les gens ils ont envie de danser même si dans mes chansons j'essaie quand même de délivrer certains messages j'ai envie que ce soit sur fait avec fait et du coup justement le fait de représenter la carib entre guillemets ça c'est un truc toi tu t'es toujours senti proche justement de l'afrobit je parle en termes de musique aussi puisque on parle de la soca, peut-être historiquement parlons aussi bah c'est sûr que toutes ces musiques là qui sont à la mode en ce moment elles ont un point commun c'est le bateau en quittant le continent en quittant le grand continent l'Afrique donc c'est sûr qu'on va les retrouver au Brésil on va les retrouver aux Antilles là où le bateau est arrivé on va les retrouver donc maintenant c'est à la mode oui c'est vrai que ça l'est devenu mais il faut savoir que ça arrivait la même chose au Zouk avant que les morceaux soient exposés il y en a eu des hits et des hits dans le Zouk qui n'ont pas été calculés par le plus grand nombre et à partir de notre morceau Angela il y a eu Mehdi Pustos il y a eu Sly derrière donc le Zouk il a commencé à prendre essor donc là c'est un peu pareil pour la musique afro parce que l'afro bon le pire de tout ça c'est fait là donc c'est des années 70, 80 exactement mais c'est vrai que ça restait une niche, on connaissait enfin ceux qui connaissent la musique connaissent mais c'était pas grand public quoi c'est quoi qui a réussi à faire justement de faire une certaine explosion là-dedans ? je pense que c'est l'indépendance bizarrement c'est l'indépendance le fait de pouvoir faire sa musique tout seul pouvoir s'assumer tout seul jusqu'à la sortie donc genre les nouvelles technologies tout ça ? ouais les nouvelles technologies ça permet aussi d'aborder le son différemment donc du coup les pays influents comme le Nigeria ils ont été abreuvés de ce truc là et ça a été utilisé à bon escient ils ont mélangé l'influence américaine ils se sont approprié cette influence là et mélanger à la tradition et à la culture ça a donné ça je trouve ça je trouve c'est nouveau quand même c'est dur de faire du nouveau aujourd'hui ouais ouais ils ont fait du effectivement ça garde cette vague qu'on reconnaît mais ça reste très très nouveau et moi je trouvais justement que tu vois dans Denso le Jamaïcain je trouve que récemment il a tourné un petit peu en rond et que justement toutes les phases Denso qu'ils ont amené dans l'afro enfin je trouvais que les producteurs africains étaient vachement productifs et assez novateurs sur les petites phases un peu Denso qu'ils faisaient tu vois ouais je trouve aussi je trouve que ça apporte un nouveau truc dans la Denso c'est vrai qu'elle s'était endurcie moi je trouvais qu'elle s'était endurcie les rédimes tout c'était assez... et là ils reviennent petit à petit justement à se tourner vers les sonorités un peu afro comme ça c'est vrai donc toi tu as connu avec Ryan les grandes maisons 10 qu'on va dire ouais le fait d'être dans un groupe avec tout ce que ça implique c'est à dire que tu as ton idée mais il y a quand même les idées des autres à prendre en compte tu as les idées des maisons 10 des managers des machins des producteurs tout un bordel là maintenant c'est une façon de faire différente enfin tu expérimentes ça depuis de nombreuses années mais ça change quoi toi dans ta vie en termes de création tu es plus libre tu peux faire exactement comme tu veux tu me disais quand même j'écoutais quand même le management qui me disait que il m'allait sortir en deux fois plutôt que le quart d'un litre comment tu gères tout ça ? bah en fait c'est tout naturellement franchement avec le Cyan comme tu as dit on a connu le succès etc après il faut vivre tout seul moi comment je me suis nourri j'ai une petite cellule qui est ma famille et je m'entoure que de ma famille pour travailler je m'entoure de proches aussi donc très très simplement en fait j'allais en studio où j'étais seul ou accompagné de ma famille qui est là justement sur le plateau j'en ai un bisou, ma fille, ma princesse qui cite il y a mes amis aussi qui sont là et non voilà moi je fonctionne en petit comité donc tu as besoin de cette cellule justement familiale et amicale pour te sentir dans ta zone pour me sortir dans ma zone pour nourrir les projets ouais j'ai besoin de ça d'être retrouvé de mes proches j'ai pas besoin d'avoir... après ouais pour faire écouter il y a des photos mais pour la création non c'est très... je suis seul au film et du coup en terme de liberté d'expression c'est quoi ? c'est du 200% ? ah c'est du 200% même dans le Cyan de toute façon ça c'était la patte du Cyan c'était pas de DA dans les studios quoi nous on avait pas de DA dans les studios on livrait les produits finis et vas-y après ils travaillaient comme ils pouvaient mais nous il y avait pas de commandes moi je travaille pas comme ça je suis plus comme un artisan ok je suis pas à la recherche du beat maker du moment pour faire le hit ou la sonorité du moment je veux exactement la même pour faire non je suis pas... je suis plus un artisan et comment tu gères ton rapport au temps parce que des fois le fait d'être tout seul tu vois on a un peu la tête dans le guidon et on peut justement des fois se laisser déborder ou tu vois le fait des fois qu'il y a des gens qui surveillent un peu entre guillemets quand je dis surveiller c'est entre guillemets ça fait un espèce de chronomètre en fait ça te dit ouais attention enfin tu vois c'est dur quand t'es tout seul il faut être rigoureux il faut être assidu par exemple moi avant d'aller en studio comme je disais récemment avant d'aller en studio moi je répète ma chanson je sais pas une semaine cinq jours avant d'aller en cabine comme ça je suis sûr de bien la sentir bien être performant quoi et le rester le moins longtemps au micro finalement le truc le plus spontané possible donc je travaille dans ce sens donc j'ai besoin d'être tout seul pour travailler et les lyrics ensuite casser les oreilles à mes voisins et ma famille pendant 5-6 jours et ensuite je lance tuto et alors comment ça se passe avec la musique c'est-à-dire que toi t'as déjà les lyrics c'est des lyrics que t'as déjà écrit t'écris par rapport au beat ou au reading ou t'as déjà ton lyrics et tes mélodies et après tu cherches quelque chose qui va coller dessus ou les gars fabriquent un genre d'écran les deux des fois on fournit la musique je vais écrire direct je vais transpirer et des fois à l'envers j'ai la mélodie j'ai le format de la chanson donc il faut élaborer l'écran, le chemin donc je commence furtivement au début pas trop élaborer quoi plus juste pour écrire ensuite une fois que c'est écrit pour soutenir le propos on va arranger, on va changer la batterie, la vitesse réaliser un morceau quoi comme un mini film et le titre Sosso Spécial justement ça pourrait représenter quoi ? Sosso Spécial ça représente quoi ? c'est... ben en fait c'est ce que je voulais dire c'est que chacun l'est en fait et le disque il est érigé vers la femme en fait il y a beaucoup de titres qui sont tournés vers les femmes je l'avais pas fait dans les précédents disques et là j'avais décidé de faire une ode à la femme et c'est parti de là cette idée de Sosso Spécial ok est-ce qu'on peut aussi voir ça dans le fait que que chacun finalement est spécial et tu vois que c'est un message de pousser les gens à croire en soi bien sûr à faire ce qu'ils ont envie c'est ça que je voulais... dans un deuxième temps il y a plusieurs... ouais c'est parce que moi franchement là on m'attendait plus ou moins tu vois mais les gens ils... ils aiment bien rester sur ce que tu as déjà fait dans le passé et tout ça ils me disent ouais pourquoi tu fais cette musique cette nouvelle musique et tout parce que j'en ai envie parce que j'ai aimé la faire et j'aime la faire et je pense que moi je me nourris d'expérience donc du coup je serai toujours en quête je serai jamais à dire ah là ça a marché Angela je vais mettre des cuivres une petite voix chantée deux trois mots de créole on va laisser... non je vais... moi je suis en quête de... en quête de passion je le dis je crois dans le volume 1 moi je suis en quête de passion je suis en quête de challenge d'expérience nouvelle donc je peux me tromper c'est humain mais justement c'est ce qui garde le truc spécial on sait que c'est pas formaté et... et chacun dans son sujet ou dans sa vie peut arriver au bout comme ça sans tenir compte spécialement des critiques qui te plombent au final parce que moi je t'avoue que quand j'ai lu au début sur internet ouais nanani pourquoi tu fais pas des morceaux de rigueil après j'ai réfléchi j'ai dit mais en fait tu peux pas rester figé à une époque toute ta vie quoi t'évolues tu te nourris de nouvelles choses en fait c'est toujours le même problème j'ai remarqué que les gens ils veulent que tu redonnes ce que t'as déjà fait parce que eux c'est ça qui leur... c'est comme un plat en fait ils ont tellement aimé un plat musical qu'en fait ils veulent que tu leur serve le même plat alors qu'ils calculent pas que toi t'es peut-être un cuisinier donc t'as aussi envie de proposer d'autres choses de faire d'autres recettes que tu mûris aussi donc t'as... enfin moi ça me paraît logique mais après je comprends les deux points de vue c'est à dire que... moi aussi j'accepte j'en parle j'en parle parce que je l'accepte mais après je te cache pas que ça peut affecter parce que tu mets ton coeur quand tu fais un disque tu mets tes tripes et tout donc bon au début ça me touchait après j'ai la carapace et lise ça va m'entendre salut et du coup toi tu choisis justement de lire ce qu'on écrit à ce moment là parce que je sais que t'as des gens qui choisissent par exemple de... quand ils sortent des trucs ou quoi ou des bouquins ou des films tu vois ou même des politiques qui finalement tu vois disaient ah non mais moi je dis pas ce qu'il y a sur moi parce que ça me... ça me saoule ou toi t'arrives justement ou peut-être t'as besoin ça dépend tu vois peut-être c'est la curiosité c'est la curiosité c'est tout mais bon des fois je réponds quand c'est trop et vas-y je réponds c'est humain aussi de répondre en même temps le net c'est tellement inhumain donc euh... donc je réponds et... ça change rien du tout ça change rien ma musique ça change pas les décisions que j'ai prises donc euh... si tu veux que je te dise ceux qui aiment pas ils aiment pas là du coup t'as répondu en musique ouais le premier volume 12 titres donc ça fait quelques réponses quand même pas mal il y a de la matière donc moi j'avais résumé ça en reggae, denso, l'afrobeat c'est ça grosso modo tu vois pour mettre un peu l'ambiance tu parlais avec beaucoup des femmes donc effectivement il y a plusieurs titres sur les femmes sur l'amour sur aussi je dirais pas des conseils parce que c'est... qui on est pour donner des conseils mais il y a des trucs non c'est pas des conseils c'est euh... c'est une observation ouais c'est des observations ouais c'est des génériques moi j'appelle ça mais ouais c'est des observations je voulais toujours que tu reviennes un petit peu justement c'est un genre qui s'appelle Petit Pas le message ouais Petit Pas ben Petit Pas c'est tout simple ben des filles elles commencent de plus en plus tôt à sortir et à à exposer leur leur attribut féminin si je puis dire de plus en plus tôt et de de le plus grand nombre encore et ben il y a certains nous sticks qui tombent dans le panneau et qui se retrouvent dans des galères donc c'est vrai ça parle de ça Petit Pas ça veut dire faisons la fête mais respectons-nous chacun que ce soit le mec qui a un certain âge et que ce soit la petite qui débarque dans dans la fête et dans la danseau ben que ça se passe bien pour elle aussi voilà tout simplement et du coup la sorte t'es venu avec ta petite fille ce soir ouais du coup c'est des trucs le fait d'avoir des enfants ça change aussi ta conception de de la vie ça on sait tous ça change aussi peut-être ta conception d'écrire les messages tu vois du coup ça ça tu vois ce que je veux dire est-ce que est-ce que le fait d'avoir des enfants ça franchement ça bonifie ou ça moi j'ai jamais été un violent de fou dans mes chansons etc après dénoncer j'aime ça mettre le doigt sur les choses qui qui font mal j'aime ça donc non mes enfants c'est plus je dirais plus du fait que j'ai des sœurs que des sœurs que j'ai aussi trois filles que ouais c'est plus cette ambiance là qui m'a qui m'a poussé à traiter ces sujets là quoi comme petit pas ou encore comme comme titre smile qui dit ouais il y a smile aussi dans qui parle des jeunes filles qui galère qui galère toute la semaine avant d'aller en danse tu vois qui galère toute la semaine donc le minimum c'est de les laisser kiffer leur petite soirée quoi et justement j'ai l'impression que tu vois là tu parles de ça c'est intéressant le tu vois genre en jamaïque par exemple ils ont toujours expliqué tous les centres systèmes et les danseaux c'était l'exutoire un peu de alors eux c'est tous les soirs mais c'est l'exutoire par rapport à une certaine façon de vivre ou la l'oppression de la société etc et toi je trouve ta musique justement elle se sent que ça soit jamaïcain du tout mais tu vois ça représente un peu toi tu disais ouais j'avais envie après les attentats d'être dans un truc un mood un peu plus joyeux et tout et c'est vrai que quand on écoute le disque il y a cette notion de joie de truc même s'il y a des messages le son il reste léger quand je dis léger c'est pas une critique tu vois c'est tu vois ce que je veux dire c'est pas une bonne humeur c'est pas brutal tu vois c'est bien tu arrives quand même à dire ce que tu as à dire et du coup moi je trouve qu'on pourrait comparer un peu ça l'album au danseau le jamaïcain qui sont en fait un exutoire et une façon de faire la fête un peu décompresser après le taf exactement ben c'est comme ça que je voyais un peu le disque et même certaines chansons tu vois comme je t'ai dit smile c'est exactement ça et c'est décontraction apprécier la fête à sa juste valeur ça fait ça parce que tout le monde est dans tout le monde est dans la course au challenge tout le monde est dans la course au charts et aux vues et au truc et on oublie que ça se passe dans les soirées maintenant parce qu'ils le sont surtout maintenant quoi ça se passe surtout dans les soirées donc voilà j'avais envie de faire un album festif et surtout sur scène avoir un autre mood que ce que je faisais avant que j'adore le faire j'en ai fait et j'ai fait un projet d'art récemment avec Diamantik il y a il y a Diamantik il y a Stryka dessus Lord Co donc ça a one rhythm puis Diamantik et voilà c'est one drop les reggae classiques je kiffe à mort mais là j'avais envie de de nouvelles sensations et sur scène et un nouvel échange avec le public proposer un quelque chose de nouveau sur scène aussi et alors là on a justement quoi comme formule ? DJ et ce qui est prévu c'est DJ multi multi-paths pour balancer les séquences pour avoir du live avec du numérique ok donc ça ça tourne actuellement on s'est croisé déjà récemment sur des festivals cet été et l'été d'avant donc toi de toute façon tu n'arrêtes pas de tourner qu'il y ait une actualité ou pas après c'est sûr que ça tourne peut-être plus quand il y en a l'album qui sort c'est sûr mais franchement depuis galerie j'avais pas arrêté quoi j'ai fait des concerts quasi tout le temps quoi ça va au niveau des concerts ça se passe bien mais j'avais envie d'avoir un nouveau support après tu ça y est pas t'en a marre mais tu veux avoir des nouvelles chansons un nouveau truc à proposer il y a pas longtemps tu étais en Colombie ? ouais avec le Sayan j'étais en Colombie on a fait Colombie et Chine on a fait comment là-bas ? je sais pas c'est fou frère c'est c'est choquant même au début parce que quand on est arrivés à Bogota on a fait le Hiphopal Parquet c'est un gros festival là-bas il y avait Tresco Ronas avec Roca qui est maintenant qui habite là-bas très lourd franchement il y avait entre 30 et 40 000 personnes donc qui nous attendaient qui chantaient de ouf qui baquaient de ouf franchement accueil on peut retrouver des choses sur la net ça s'appelle Casa Parlante c'est une des télés qu'on a fait là-bas un concert sauvage dans un appartement avec le public à 1 mètre de nous franchement c'est à voir c'était un truc de beau et du coup pourquoi je parlais de ça ? c'est parce qu'il y a un morceau dans un album qui s'appelle Back It Up ouais et que j'ai trouvé avec une petite vibe justement latine c'est ça j'aime j'avais ça je l'ai fait bien avant mais c'est non t'as pas tort c'est quoi je l'ai fait en 2016 en revenant de la tournée Chili Chili Colombie on a fait quoi encore ? on a fait l'autre Argentine voilà on a fait les trois en 2016 et en revenant de là j'ai fait quelques morceaux en moi parce que c'était Percy là un peu cette vibe là et t'as un autre morceau qui s'appelle GoFast ouais bon on comprendra vite le parallèle pourquoi j'en parlais c'est que ça ça fait partie des deux clips qui sont actuellement dispo de l'album il y a celui-là et l'autre c'est Légende donc là Légende c'est ça je sais plus où je l'ai noté mais je l'avais noté qu'il part ça c'est les deux clips qu'on peut retrouver cet album en ce moment là en ce moment sur Youtube j'ai commencé par GoFast histoire de dire que je débarquais avec du nouveau son nouvelle cam entre guillemets mais ça reste que du son et la légende ouais la légende ça traite de quoi ? la légende c'est un beat fait par Steppers afro cap verdien cette fois-ci et le thème c'est ne pas brosser tous les jeunes dans le sens du poil tous les rappeurs ne vendent pas de coke et ne maltraitent pas leurs meufs etc donc c'est ce que je voulais un peu défendre dans la légende et que en dehors de ça la musique peut exister aussi voilà donc ça c'est les deux clips dispo en ce moment là qui sont sortis il y en a un qui sont sortis il y a un peu plus longtemps mais il y en a un qui sont sortis récemment il y a la légende il est sorti il y a trois semaines et ça c'est quoi ? il était simple c'est sur ta chaîne Youtube sur ma chaîne Youtube Sœur Samuel voilà Sœur Samuel sur Youtube ça c'était pour les deux clips il y a d'autres clips prévus ? vous avez clippé d'autres trucs ? ouais mais comme c'est pas encore fait j'ai peur d'annoncer mais je veux dire qu'après bon il y a un petit pas il y a un petit pas il y a le finambule aussi finambule qui plaît pas mal aussi moi aussi j'aime bien ce morceau finambule c'est vrai je voulais en parler juste après voilà donc on sait tout ce que c'est que le finambule c'est marcher sur un fil exactement et est-ce que toi justement t'as cette impression là musicalement parlant de des fois marcher sur un fil tu vois en tant qu'artiste indépendant ça veut dire qu'en fait toi tu sais que t'es sur ton fil et que t'avances mais finalement des fois il peut suffire d'un coup de vent pour tomber d'un côté ou de l'autre exactement et normalement je sais très bien que bah souvent les gens ils pensent que ouais être artiste on arrive dans un studio ou pas des interviews non il y a tout un boulot avant et bah il faut apprendre à marcher sur ce fil et à se connaître un peu avant de se lancer donc ouais ouais c'est tout ce challenge dont je te parlais tout à l'heure tu vois c'est toujours aller chercher des nouveaux sons des nouvelles expériences une nouvelle façon d'écrire des nouveaux thèmes voilà c'est se risquer au final moi je te parle que artistique non non après il y a l'autre partie où t'es exposé où là t'es malmené c'est plus du funambulisme c'est du saut à l'élastique enfin c'est se transforme en saut à l'élastique et du coup comment tu gères le stress par rapport enfin pas le stress mais tu vois le le fait de se dire ouais je suis dans la bonne direction et euh il y a des moments de doute forcément comme partout encore plus quand t'es dans des processus de création bien sûr bah j'ai ma famille encore qui me rassure m'accompagne qui m'assure qui me après non moi de toute façon t'es en proie aux doutes je pense que c'est ce qui me fait avancer sinon euh si je serais sûr d'une formule je me cogne dans un studio et je la saigne mais non donc je cherche donc t'es toujours inquiet t'es toujours à dire ouais ça plait pas ça plait ah non finalement ça plait est-ce que je t'ai dit il y a deux heures ça tient plus alors voilà t'es t'es un peu comme ça quoi moi je sais que je suis investi dans la musique donc je suis toujours un peu inquiet comment va être c'est sûr et toi t'as besoin justement d'être dans une zone pas trop de confort pour être productif vraiment tu vois est-ce que t'as besoin de ce côté funambule pour euh tu vois je sais pas comment expliquer ça mais tu sais des fois quand t'es trop ça c'est comme en sport des fois si si le match est trop facile en fait tu joues pas très bien finalement parce que t'es supérieur à l'autre donc parce que t'as un certain nombre de points d'avance ce qui fait qu'en fait bah tu gères un peu parce que t'avances sans et des fois c'est finalement quand il y a tu vois très peu de différence au score que t'arrives à te surpasser et à faire des trucs de ouf tu vois je veux dire des fois t'as des artistes ça dépend des artistes mais t'en a qui sont eux dans le confort tu vois et puis t'en a qui le fait justement je pensais au funambulisme le fait d'être des fois un peu comme ça sur la brèche ou sur un fil bah c'est là que t'arrives à sortir le meilleur de toi-même bah avec le saiyan on fonctionnait que comme ça que sur la brèche et on écrivait directement au studio il n'y avait pas de maquettage on enregistre ce que tu écris à l'instant tu enregistres et ça y est ça c'est la bonne donc j'ai gardé ça pendant longtemps ce fonctionnement et comme je t'ai dit tout à l'heure j'ai changé de fonctionnement donc je le fais plus en studio je le fais chez moi je vais prendre tous ces risques et toute cette instabilité qui me provoque quand t'es funambule je vais le faire chez moi donc en studio je fais moi je parlais pas du studio moi je parlais en règle générale en règle générale ouais je travaille je travaille méthodiquement mais dans l'urgence tout le temps et ça c'est toi t'en as besoin pour justement que le feu il brûle on va dire entre guillemets ouais j'ai une idée je vais la brûler tout de suite je vais taper le fer quand il est chaud et par contre je vais ébranler tout ce qu'il faut secouer comme arbre tu as des live prévu bientôt ? non pour l'instant pas de live prévu puisque je suis en train de mixer le deuxième volume le finir et tout il y a les featuring alors je suis en train de finir les featuring aussi parce que dans le deuxième il y a des bons feats aussi donc voilà je suis en train de travailler sur j'ai bien aimé la pochette un petit peu colorée ça m'a fait penser alors ça n'a rien à voir mais comme en ce moment j'ai pensé comme c'est au cinéma ils ont ressorti terminator ouais et dans terminator tu sais le méchant il voit les ondes de chaleur du coup c'est des couleurs un peu comme ça comme aussi le prédator aussi vous voyez un peu comme ça ouais c'est ça c'est prédator je veux dire j'ai dit terminator mais c'est une connerie c'est exactement c'est prédator et c'est comment ça ? c'est un photoshoot c'est un grapheur qui s'appelle Hashtag qui fait du body painting ah donc tu as été vraiment peint c'est pas fait de la lumière ouais là je suis vraiment peint à la bombe et c'est révélé par la lumière noire ok ah ouais c'est bien hip hop parce que moi j'aime bien les valeurs du hip hop comme j'étais dans un groupe de rap donc ouais bien street quoi entre guillemets et au final ça a rendu bien quoi et que c'est fait avec 2-3 bouts de j'aime bien cette idée là fait avec 2-3 jets de bombe une lumière noire une petite séance photo intimiste avec un verre de rhum et tout ce qu'il faut et puis boum c'est dans la même pochette et du coup la pochette du volume 2 on est en train d'y travailler ça va être quoi le même concept ça va être un concept qu'il n'y a rien à voir bah qui sera agnée mais je pense qu'il n'y aura rien à voir soit dans les matières enfin je ne sais pas en fait moi j'ai eu cette idée là après je lui ai donné maintenant j'ai appris à déléguer parce que maintenant j'étais un peu ouais je veux ça comme pochette je veux ça là j'ai fait que ma musique après je disais j'ai cette idée là c'est pas sommaire c'est pas donc vas-y creuse quoi c'est un rôle avant qu'on termine je voulais qu'on parle d'un truc qui n'est pas un secret puisque c'est mis dans le dossier de presse ouais c'est le fit avec Pierre-Paul Jaffe ouais sur le volume 2 exactement ça s'appelle évasion évasion tu peux nous en dire un petit peu plus ouais bien sûr c'est un titre qui parle du milieu carcéral que j'ai fréquenté de près et Pekka aussi a eu une expérience donc on a pu s'exprimer quasiment à la même époque à la même époque et du coup on s'est exprimé à ce sujet là avec un autre oeil quoi l'oeil de Pekka est bien et franchement on n'a pas écrit du tout ensemble et la chanson elle est magique moi je trouve en tout cas qu'elle est magique et ça faisait très longtemps que je voulais chanter avec Pekka c'est un artiste que je kiffe c'est un funambule aussi il a sa manière un bon funambule un bon funambule un bon fou un fou d'ambule un fou d'ambule un fou d'ambule big up à lui d'ailleurs et euh j'aurais voulu aussi partager un un morceau avec Mori mais bon les plannings et tout le délire c'est que ça n'a pas pu se faire donc euh je vais voir dans l'avenir si je peux pas faire un morceau et j'aurais voulu aussi écrire avec Porneti ok je l'ai déjà dit bon bah voilà la porte est ouverte voilà mais il est au courant tous ces gens là sont au courant et justement donc cette période là dont tu parles sans rentrer évidemment dans nos détails mais est-ce que parce que dans cette période là ça parle aussi beaucoup d'amour euh alors évidemment que que c'est pas agréable évidemment que si on pouvait faire les choses autrement on les ferait autrement bien sûr mais des fois ça arrive donc faut en tirer une certaine positivité est-ce que aussi par rapport à la famille justement c'est une ça renforce l'amour et euh tu vois ce que je veux dire moi j'ai mon entourage il m'a pas lâché pendant cette période euh ma compagne on m'a soutenu de A à Z voilà c'est en fait c'est ça que je voulais parler ma compagne on m'a soutenu de A à Z euh quand t'es là-bas elle est en proie à tous les éléments tu vois euh familiaux pécunier euh tout réputation tout elle est restée solide donc euh ouais non ça c'est très très important et euh en sortant euh euh moi j'ai essayé d'en sortir grandi j'étais pas là pour euh non plus euh pour très longtemps j'avoue et euh il fallait que j'en sorte de grandi ne serait-ce que par euh respect pour euh le soutien qu'on m'a apporté quoi ouais parce que souvent on dit que tu vois c'est justement dans les dans les tempêtes qu'on voit si le le navire il tient la route je veux dire tu veux dire ah là moi je suis en sous-marin frère j'ai pas de ma femme c'est en sous-marin il y a pas de je sais pas le bateau je suis bien tout est sécurisé et j'ai vu que voilà c'était sans faille d'ailleurs c'est c'est ce qui nous a lié pour faire le le disque elle figure dans la légende elle figure aussi dans le go fast euh c'est juste euh c'est dans cette c'est dans cette énergie là qu'on a qu'on a construit le disque il y avait personne d'autre que nous deux donc euh voilà c'est un juste retour quoi tout simple alors je vais te poser une question à la con est-ce que là-bas t'as écrit des chansons ou pas ? parce qu'en fait je sais que Pierre on parlait beaucoup et puis lui il m'a dit que bon en fait lui là-bas il avait eu des idées par contre il pouvait pas écrire il avait pas envie d'écrire il a écrit des trucs dessus mais en sortant tu vois ? mais voilà c'était ça ma question j'ai écrit une chanson là-bas que j'ai chanté que dans ma promenade c'était que pour les mecs de ma promenade avec les blazes de ma promenade et tout c'est juste histoire d'avoir un hymne comme ça de je suis au boom pas pourquoi j'étais quand même et j'avais l'intention de m'enregistrer en sortant et finalement euh j'ai changé d'angle et j'ai pour tiré du positif parce qu'il y avait un côté négatif parce que j'avais écrit au premier jet et avec le recul j'ai écrit autre chose qui me plaît et qui me correspond plus en tout cas c'est un rôle avant qu'on termine je voudrais juste que tu rappelles tous tes réseaux sociaux comme ça si les gens veulent acheter l'album, bouquer des dates ou t'envoyer des messages vous pouvez trouver l'album sur toutes les placements de téléchargements Spotify, Appster, iTunes différents différents vous pouvez me retrouver sur Facebook Sœur Samuel officiel vous pouvez me trouver sur Instagram Sœur Samuel Sœur Samuel Sœur 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 non je l'ai enlevé je savais qu'il y en avait eu un à un moment donné je galérais des fois à le taper Sœur 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 à Noël je sens que c'est quand même bientôt juste après Noël j'aimerais bien voilà début 2020 j'arrive bien à aimer ça laisse le temps au volume de le livre un peu de petits clips encore parce que maintenant les projets j'ai vu ils ne vivent pas longtemps c'est pas ça c'est que les gens on les a habitués à consommer à outrance donc en fait tu vois toi même que tu as des enfants tu vois les enfants quand ils sont c'est YouTube c'est un salon ça dure une semaine 15 jours après il leur faut autre chose il leur faut du neuf donc c'est vrai qu'on est les mêmes tu vois pour avoir plus ou moins le même âge regarde quand on était jeune les trucs ils étaient conçus pour durer c'est à dire que des solos des années 70 ou 80 de la hi-fi ça marche encore aujourd'hui ouais c'est vrai aujourd'hui tu achètes un truc tu vas durer de vie tu vois les trucs sont programmés il y a un truc qui s'appelle ils appellent ça je sais plus comment ça s'appelle obsoletance ou je crois pas programmé en fait c'est programmé pour pas durer trop longtemps pour être sûr que tu rachètes et que ça fasse de la tune et je pense que la musique c'est pareil c'est vrai qu'il faut aussi de ce truc là quoi tu fais peut-être que ce soit propre mais bon moi franchement je te dis j'ai enregistré des titres il y a 4 ans enfin moi du moment que les gens sont pas au courant une chanson n'a pas d'époque il n'a pas de mais justement ça c'est bien que tu sais je trouve ça charmé parce qu'en fait des fois tu entends des trucs et en fait tu trouves que c'est daté ou quoi et là en fait t'as l'écouté ton album tu vois moi j'aurais pas pu te dire que ça avait commencé il y a 4 ans tu vois parce qu'il y a pas de trucs qui va pas avec les autres ou voilà tu vois ça reste homogène j'ai essayé déjà j'ai voulu le rendre homogène bien entendu mais surtout que les chansons restent pas figées juste à une époque ou à une mode donc on l'écoute soit pour le message soit pour la musique soit pour les souvenirs que ça peut évoquer à chacun et le tatouage que tu as là qui est marqué sur special aussi là ça c'est quoi c'est récent ce tatouage ou ça fait un bout de temps ou c'est par rapport à l'album ou c'était déjà une devise que tu avais depuis longtemps c'est une devise que je ça fait longtemps qu'on ça fait 4-5 ans qu'on est sur le show special parce qu'en fait tout au début je me disais pourquoi show special parce que ma place allait moi j'étais dans un groupe de rap mais ta place dans le groupe elle était spécial déjà parce que tu étais un peu en charge des mélodies tu avais frotté un peu reggae les refrains les machins après j'ai fait mon premier album j'ai certifié que voilà j'étais un artiste reggae danseoul entre guillemets mais j'étais quand même dans le groupe de rap donc voilà j'ai aussi entre les deux donc ça fait de moi c'est pas un artiste un peu hybride donc voilà c'est né de là cette idée de show special et ben écoute ça me va donc show special sorti le 1er novembre 2019 ça c'est pour le volume 1 le volume 2 il sort après noël début 2020 c'est ça il y a 12 titres 3 featuring Jayel Flex Wabitem et Volodia ben voilà on est pas mal on est pas mal on est pas mal il y a deux clips sur youtube que vous pouvez trouver la légende et go fast du bon du bon du lourd deux autres clips qui arrivent tu viens de le dire exactement et puis l'album donc voilà amusez vous à découvrir et à redécouvrir vous pouvez l'écouter en famille y'a pas de soucis vous pouvez l'écouter tout seul et vous exposer le caisson en voiture y'a pas de soucis non plus donc voilà donc faites vous plaisir partagez l'interview allez voir les réseaux sociaux l'instagram partagez les clips et tenez vous prêts pour la sortie du deuxième et du physique aussi exactement il arrive aussi il est en construction voilà merci à tous merci big up